Bonjour à tous, c'est Tidji, et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Je vais passer mon équipe à 113. Donc là il est 111. C'est normal parce que, regardez, j'ai mis Chulibaly en MDC. En fait c'est le poste que j'ai changé, c'est le poste de milieu défensif central. Avant j'avais Mattaus que je suis en train de mettre en vente. Je vais vous montrer. Voilà. J'avais Mattaus en MDC. Je l'ai changé pour plusieurs raisons. D'abord la première, c'est pour la prime. Parce que les primes communes, j'ai essayé d'arrêter. Et puis après je ne le trouvais pas si... Enfin, il était un peu trop inconstant. Donc je vais le remplacer par un joueur qui m'a coûté 30 millions. Que je trouvais sympa à tester. Vous allez le découvrir ensemble. Voilà, c'est Paredes. Top transfert. A 97 avec une prime à plus 15. Prime légendaire, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Voilà, et on passe à 113. J'ai envie de vous faire découvrir sa carte. Je l'ai prise pour quelques raisons. Déjà la première, c'est que c'était le MDC moins cher. Avec une prime légendaire et une grosse note. Et puis après, je me suis dit pourquoi pas le tester. Parce qu'il n'y a pratiquement personne qui le prend. Bon, c'est peut-être qu'il y a une raison. Peut-être qu'il n'est pas très fort. Mais voilà. Donc voilà, ses stats. Ils sont quand même assez belles, je trouve. Voilà, de la puissance. Beaucoup d'adressivité. Pour MDC, c'est bien. Pas mal en tac le debout, en tac le lycée. Voilà. En passe, il est très bon. Une bonne vitesse, celui-là. Il a 90, donc c'est pas mal. Il a la roulette. Très bien. Le mètre 80, c'est pas trop grave. Et voilà. Pas mal de caractéristiques spéciales. Donc, franchement, très belle carte. Donc, je suis aussi passé à 113 pour quelques raisons de plus. J'ai amélioré mes primes légendaires à plus 15, comme vous voyez. Sergio, Ramos, Zanetti, Fabian et alors Paredes. Ils sont passés à plus 15. Je vais juste vous montrer la carte de Sergio. Voilà, qui est simplement incroyable. 107 en vitesse, 133 en défense, 133 en physique. Et ce qui paraît, il est infranchissable. Ce qui est dommage, on ne peut pas tellement les tester, nos défenseurs. On va pas rendre face à face, mais quand tu tombes contre tes flèches, tu ne peux pas faire grand-chose et descend entre-têtes. Donc, vous voyez, ses stats, 140 en martage, 140 en tacle debout, 138 en aggressivité, 133 en puissance. C'est pas mal. Franchement, je suis vraiment très content de l'avoir pris. Il m'avait coûté 67,5, plus 5 millions en XP. Donc, 72,5 millions. Voilà, tu espères qu'il est bon. Sans compter la prime, 72,5, plus au moins 3-4 millions. Donc, en tout, il m'a au moins coûté 75 millions. Donc, voilà, content de l'avoir. Voilà, donc, c'était juste une petite vidéo pour vous montrer que je suis passé GN113. Dans l'après-midi, je ferai des matchs sûrement face à face. Parce que, je vais vite vous montrer que, comme vous voyez, ça se termine. Fin de saison, dans 35 heures. Donc, ce que je vous conseille, c'est de faire aussi vos matchs. Essayez d'avoir d'un maximum de packs. C'est des 10p et des crédits. Donc, c'est toujours bien. Voilà. Bonne journée à vous. Je vais sûrement faire une vidéo au premier jour, je vous ai dit. Donc, voilà. Merci d'avoir suivi. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de s'abonner. Et l'essentielment, par exemple.